bonjour à tous et à toutes c'est oliver plasma et on est parti pour pourquoi j'ai ce cette sauvegarde je ne sais pas pourquoi et on est parti pour la partie 4 il me semble de castlevania dawn of sorrow on est parti attention est ce que vous êtes chauds ici ce soir oliver plasma le dj va vous épater avec son skill légendaire attention il esquive bon je m'en excuse dans la vidéo pour cet énième retard alors cette fois ci ce n'est pas juste pas par flemme mais c'est tout simplement parce que j'ai eu un week-end compliqué assez compliqué pour vous dire les choses vite fait on a fait une petite soirée tranquille normalement soyez des soirées entre gaming et et karaoké hop petit mario kart et petit karaoké à la con sur des chansons françaises voilà la classique quoi les gars mais il y avait voilà un pote qui ne s'entendait pas très bien là il s'était pris la tête avec sa copine voilà on ne sait pas pourquoi c'est un peu flou ah et voilà faire ce truc là c'est vrai ah et mince j'ai pas pensé mais j'ai pas pris le j'ai pas pris le stylet l'autre petit stylet qui est dans la sacoche quelque part dans la sacoche de toute façon voilà je vous fais une intro ASMR petit bruitage merde ASMR raté ah non là c'est AS réveil on fait tout péter euh non ça a été assez compliqué alors le gars il est parti pour se calmer voilà il est sorti de chez moi machin il est allé prendre de l'air il est revenu bon il avait un peu bu voilà faut aussi le préciser il est revenu euh l'air serein l'air l'air motivé un peu vénère quand même mais assez calme un peu bizarre quand même pourtant bah il marchait droit et tout il était pas complètement bourré moi je me disais visuellement il avait les idées claires mais alors ça n'a pas été le cas par la suite euh parce que voilà euh soudainement il a pouf pété enfin il a tapé dans la porte et il a pété la vitre voilà le double vitrage de ma porte sympa ? voilà c'était un peu laborieux ce week-end j'ai pas besoin d'en remonter plus hein c'est un bon pote mais voilà je vais pas le réinviter hein parce qu'il a fait quand même même si il va me évidemment hein le minimum hein il va me rembourser hein de ses dégâts quand même attends pourquoi je me touche pas ? ah si c'est bon ouais alors euh par contre windows s'il te plaît euh je m'en fiche de tes options là êtes-vous prêt de choisir les options de sauvegarde ? mais non mais je m'en fiche pourquoi il me dit ça ? c'est parce que mon pc va bientôt bugger et je vais devoir formater ? c'est quoi ce message ? il est flippant que dites dégâts ? c'est ridicule hein bon pourtant je joue super mal c'est pas possible il est chiant c'est lui bon je crois qu'en fait faut faut le choper avec la lance plutôt la lobarde c'est plus efficace oh la la oh la 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 catastrophe en fait voilà euh bah j'ai trouvé finalement ce qu'il fallait faire évidemment je me suis un peu aidé d'internet pour pouvoir continuer l'aventure pour pouvoir déverrouiller une fin un peu meilleure quand même que celle qu'on a faite la dernière fois ah je fais n'importe quoi je joue très très mal je suis fatigué de mon week-end ça n'a pas été un week-end de tourpo le samedi soir c'était compliqué après le dimanche je suis presque pas dormi voilà avec toutes ces conneries on a dû appeler le sabu tout ça enfin vous imaginez le truc c'est sympa quoi voilà voilà je raconte un peu ma life j'avais envie pour moi là c'est une bonne excuse attend il est déjà mort ouais par contre j'ai failli mourir là parce que j'ai joué n'importe comment ah bah non c'est le vrai boss là c'est pour ça il nous faisait presque pas de dégâts mais allez d'accord là il fait 43 quand même et là l'épée est un peu plus intéressante bon je fais n'importe quoi oh là mais comment tu veux esquiver ça chaque fois je me fais avoir attendez ah on voit par rapport au miroir mais là je me suis fait avoir encore une fois c'est pas très facile à voir quand même parce que bon c'est fait avec un espèce de mode 7 dégueulasse c'est pas vraiment de la vraie 3d le machin mais c'est la puissance de la nintendo DS ah oui faut se mettre là petite technique de fourme attendez oh oh je t'esquive ouais c'est vrai qu'il faut que j'utilise un peu plus ça quand même ça fait des dégâts s'il te plaît en plus purée ça a une zone énorme ça a une zone de dps de tps de je sais plus quoi je voulais sortir un terme technique mais je me suis complètement miandé la zone de hitbox elle est énorme voilà quoi ? oh non ah non mais c'est nul on commence par un fail bon on va quand même mieux jouer dans ce travail c'est compliqué hop 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 c'est passionnant bon allez hop voilà sur plaisir les succubes de toute façon c'est c'est tous des salopes faut les frapper allez euh ouais par contre c'est hyper lent quoi j'ai même pas encore le le stomp dans les airs là enfin c'est ça mais dans les airs voilà les experts de castlevania me comprendront je n'ai pas encore le moon le moon jump le saut de lune on va dire le saut lunaire parce que bon le saut de lune c'est un peu moche quand même j'vais pas dire même la kaira de la cité des bois de boulogne c'est mieux hop trouver ses mots voilà s'exprimer bah ça va là alors en fait fallait juste faire ça bon après c'est un peu un sac à PV quand même même dans sa première forme donc voilà faut pas hésiter à user de cette technique par contre c'est bizarre que j'arrive pas à l'avoir de dos ah pourtant j'ai déjà touché de dos des fois et ça me compte pas alors que pourtant j'ai bien j'ai bien mon truc d'équipé là et voilà il est mort j'ai bien mon truc d'équipé bon attendez le stylé je vais le mettre à côté parce que j'en ai un peu marre de le tenir c'est pas très pratique ça affaiblit ma skill affiche oula je vais le mettre là comment on va se mettre les miroirs oh ça va à quoi non ça me touche n'importe quoi d'où ça me touche d'où ça renvoie comme ça non mais cette 3D est tellement moche voilà voilà pourquoi ils sont en 3D ? non je le sens pas voilà c'est parti on va se faire toucher deux fois je vous avoue que c'est un peu au petit bonheur la chance quand même quoi mais j'arrive plus à le toucher ouais je n'arrive pas à le toucher je vais me mettre au milieu ah purée je croyais bien faire ohlala mais mais ça le touchait avant mais voilà voilà oh il peut enlever sa hitbox à sa guise le gars c'est de la triche ohlala c'était ce qu'il quelquefois je m'impression quelquefois super alors là il va faire ça alors là j'en sais rien j'ai de l'autre côté oh mais non ça passe pas oh purée j'ai failli crever ah non mais moi je galère je vous avoue que là c'est un peu la non-skill ah pourtant c'est un bon boss ces patterns sont inesquivables je veux dire oui parce que si c'est un mauvais boss oui ces patterns sont inesquivables ce qui arrive dans Aria of sorrow c'est le cas d'un boss avec des mains c'est un peu n'importe quoi ce boss des grosses mains il y a des grosses paluches en pierre alors c'est un espèce de golem alors c'est quoi déjà non je sais plus non j'ai fait de la merde c'est quoi déjà j'en sais plus allez c'est là saut magique saut 4 peut-être c'est le mot de passe de mon smartphone j'ai mal à dire j'ai mal à parler non 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 oui c'est comme ça comme ça comme ça mais non j'ai l'impression qu'on a qu'on a même le droit de se louper en mode entraînement que quand on est contre le boss le contre le boss on fait de la merde ça passe quand même ah oui j'ai déjà plus de mana quoi ah les gars c'est la déchance j'ai fait n'importe quoi c'était quoi déjà c'est génial droite gauche et après la fin elle est facile si je le refais c'est juste le début qui est c'est droite gauche voilà c'est comme ça c'est au milieu et il va vers la gauche très bien y'en a des plus durs quand même des sauts magiques le troisième est bien plus hard attendez le troisième d'ailleurs c'était quoi il me semble qu'il était bien plus hard ah non 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 ça va oh il est un peu plus hard attendez attendez oh j'ai failli crever ah non mais là c'est n'importe quoi c'est assez épique oh mais non mais d'où ça me touche là n'importe quoi bon par contre là je suis pas content d'où le truc en haut à droite était vers moi là si le jeu était un peu plus beau graphiquement là on aurait pu faire ce genre de choses ah là là faire des miroirs en 3D qui essayent de te viser là c'est pas du tout clair c'est pas lisible parce que c'est de la déesse et c'est moche donne la pouvoir donne la pouvoir la pouvoir frère d'entrer dans les miroirs vas-y aucun sens aucun sens cette traduction habit d'or d'allrocks qu'est-ce que c'est que ce truc oui allrocks c'est le truc qu'on vient de battre là on a l'épée sa gameplay 3 là allrocks allrocks ou alors le fossoyeur se fait des films je sais pas quoi là non il y a Matt se fait défier d'ailleurs c'est très bien cette chaîne c'est la seule chaîne qui parle le cinéma qui est bien de mon avis parce qu'il se prend pas la tête il fait des blagues en plus il décrit bien le truc je trouve c'est assez clair et concis voilà y'a pas de soucis c'est pas énervant si le gars est pas énervant il est pas pris de tête c'est un youtuber charismatique comme on en fait plus trop et qui est vraiment drôle je me suis souvent tapé des fou rires c'est bon enfant tout public hein c'est pas c'est pas un humour grossier bon de temps en temps ça me fait marrer aussi un humour grossier mais y'a pas que ça les gars les humours un peu potache à la Monsieur Citronnel style il n'en faut pas non plus non-stop après il faut que ça soit bien écrit sinon c'est lourd il faut avoir des idées des idées de petit coquineau alors pirate mort alors ce qu'on a récupéré c'était oh le roc je sais pas quoi c'est ça il doit être quelque part quelque part tire un rayon laser dévastateur c'est pas ça ce truc pour entrer dans les miroirs c'est où parce que mandragore c'est le truc vers le haut alors ça peut être ça est-ce qu'il y a un marqueur le roc quelque part oh mon cul envoie des flammes redonne de la vie en buvant du sang donne le pouvoir ah bah c'est lui ah mais non ah si c'est lui c'est pas Randoïa donne le pouvoir avec la faute de traduction au début c'est parfait attendez ah oui d'accord il fait ça et il rentre dans un miroir quoi en gros euh attendez alors du coup faut aller où ? bah maintenant faut euh il est où le boss final ? déjà j'ai un doute je crois que c'est tout en haut juste ouais c'est ça alors faut monter d'un cran en haut en fait y'a pas besoin de s'équiper de je sais pas quoi ou des lunettes de je sais je ne sais quoi là en fait fallait juste récupérer le ouais parce qu'en fait voilà j'ai confondu avec un autre Castlevania c'était complètement perché je trouve cette idée c'est dans Castlevania, Symphonia of the Night le premier de ce style là bah je trouve la façon dont on combat le vrai boss final la façon de le trouver je trouve ça complètement euh complètement farfelu introuvable machin faut porter telles lunettes avec un anneau de je sais pas quoi et s'équiper du pouvoir de la chauve-souris je crois on est pas obligé de s'équiper non juste d'avoir le pouvoir de la chauve-souris mais j'ai peur parce que cette histoire de s'équiper du pouvoir de la chauve-souris c'est dans Area of Sorrow qu'il y a ça ouais c'est ça c'est dans Area of Sorrow et non Dom of Sorrow finalement euh bah c'est pas infaisable de j'ai fait n'importe quoi là finalement peut-être qu'à l'époque j'avais à l'époque oui je l'ai sûrement fait sans internet vu que je n'avais pas la possibilité d'y naviguer quand j'avais ma petite DS vu que mes parents mes parents c'est la campagne on avait pas internet assez tôt quand on a eu internet c'est la DSL hein c'est pas terrible hein que j'ai toujours je suis toujours en ADSL ohlala mais avant ça marchait mieux on avait une meilleure connexion avant parce que moins de personnes avaient internet maintenant tout le monde tire sur la DSL même ceux qui ont la fibre ça tire sur la DSL les gars c'est pas logique mais bon du coup bah la DSL elle est saturée voilà ou il je sais pas enfin elle c'est une connexion par contre faut aller où là je suis allé par là il y a rien à ajouter cette skill ouais il est chiant on peut pas le passer ohlala mais bon c'est pas grave je vais essayer de la voir avec l'archer voilà alors j'en peux plus que ses ennemis là il y a des sacs APV ils prennent tout l'écran en ah mince j'ai plus eu la chauve souris quand je suis en B euh en fait là j'ai fait n'importe quoi euh ah bah non la sauvegarde elle est là-bas ça sert à quoi faut que je monte à la sauvegarde ah bah elle est là la sauvegarde attendez ah j'ai plus de mana euh on dirait c'est quasiment exactement la même salle qu'à côté de la salle de sauvegarde il y a des salles qui se répètent ce n'est pas bien monsieur de chez Konami allez monsieur de chez Konami oh la la oh la la oh purée mais c'est inesquivable ah je sais de les esquiver c'est plus oh purée ils sont ils peuvent sauter je ne savais même pas ça et bien avec mon skill peu commun vous pouvez maintenant savoir que qu'ils peuvent sauter vous pouvez connaître tout leur pattern attention à ces ennemis là finalement ils n'ont qu'un seul pattern mais bon ah voilà là on va faire ça oh non ce saut est plutôt simple j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure on va se rattraper contre cette ennemie on a déjà lu je te souviens que j'ai un peu la flamme de faire du doublage ah mince pourquoi je fais ça faut que j'aille dans le miroir faut qu'il vienne déjà parce que là il reste ici mais il bouge pas le gars c'est pas comme ça que tu m'auras allez téléporte toi il va pas rester planté là regardez moi ça regardez moi ce boss ah voilà c'est bon voilà donc là et ce qui est pas mal c'est qu'on est carrément j'ai fait n'importe quoi on est carrément contre un autre boss alors là je vais quand même me déséquiper de paranoïa parce que c'est un peu naze on va prendre c'est quoi le truc qui explose attendez je vais me en souvenir en voyant juste le nom c'est mon dragon un petit coup de grande potion et c'est parti j'ai fait n'importe quoi attention il va retomber là wachaya j'ai fait n'importe quoi c'est une catastrophe ah je me suis planté de côté et oui mais c'est pas inesquivable pourtant on fait juste un coup en arrière et c'est bon un petit dash arrière et puis ça ça va les flammes restent quand même sur le côté faut faire un peu attention on va repartir bon ça va franchement hop on a pas encore combattu la mort c'est autre chose la mort et ça encore ouais c'est trouvable sans internet franchement c'est bon je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs Konami à ce moment là ils ont fait au moins quelque chose de logique voilà tu peux rentrer dans les miroirs y'a un miroir en plein milieu de de la zone du boss final tu te dis ah y'a quelque chose à faire voilà alors là si t'as un minimum logique et lucide je fais n'importe quoi et que tu aies du skill déplorable on va se refaire full potion à peine on va se remettre full potion ah mais oui mais les flammes qui restent 10 ans ah c'était pas prévu ça il est là quoi ? c'est quoi cette hitbox ? ah ok le truc de recul ne suffit pas ah mais non je voulais pas prendre ça ah ! non ! je voulais je voulais prendre un truc pour la mana et j'ai cru que c'était un truc pour la mana là ah purée je me suis fail bon c'est pas grave c'est le jeu si ça se trouve j'en aurais jamais eu besoin parce que c'est vrai qu'on a quand même 9 grandes potions déjà qui nous donne 200 PV alors nickel niveau sup parce qu'il créer un pilier de feu qui traverse le sol ouais c'est pas ce qui va me permettre vraiment de ah faut juste revenir là un paranoïa qu'est-ce que tu as fait ? punk ma puissance elle est partie j'ai détruit le démon qui fusionnait avec ton âme et ta puissance avec lui ma... ma puissance my power avoir la puissance ne veut pas dire que tu... que tu peux en abuser et tu ne le sais pas ? aïe j'ai mal oh 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 tu es plus fin que je le pensais je suis venu comme promis arrêtons cette stupide poursuite très bien je suis d'accord tu n'as pas l'air trop... trop inquiète de tout ça on dirait que tu savais ce qui allait se passer peut-être bien il n'y a plus d'une méthode pour créer un seigneur des ténèbres alors tu n'abandonnes pas il n'y a plus de... il n'y a plus de candidat à seigneur des ténèbres peut-être bien mais le jeu n'est pas encore terminé le coeur du château c'est là que je t'attendrai oh oh encore un piège je pensais que ce serait terminé fais-moi confiance ça va s'arrêter mais d'abord je vais te montrer quelque chose que je... je t'attendrai oh 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 doublage sur 20 on peut pas savoir s'asseoir sur le trône c'est de moi et là on a enfin enfin le cinquième saut oula je n'ai rien compris c'est encore plus compliqué que mon mot de passe sur smartphone d'ailleurs en parlant de mot de passe smartphone et limite on peut faire des... attendez mais ce jeu peut nous permettre de faire des mots de passe sur smartphone mais du coup ceux qui ont fait ce Castlevania d'hommes au Soro et qui volent un smartphone ils peuvent essayer de faire ça voilà peut-être que c'est l'une des possibilités voilà pour déverrouiller un smartphone tout simplement c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre ces maudites tablettes qui nous permettent de téléphoner et d'être non-stop connectés au reste du monde avec les réseaux sociaux interdits au moins de 18 ans avec leur vulgarité sans nom je fais n'importe quoi c'est vrai que c'est abusé quand même au pire c'est les parents qui laissent à leurs enfants ils leur offrent un petit smartphone autant si c'est juste pour faire du SMS et appeler pour la sécurité s'ils prennent le bus tout ça c'est pas normal et s'ils peuvent avoir internet et un compte Facebook j'allais dire Facebook mais bon ça fait trop vieux de dire ça moi je vous avoue que j'aime bien je trouve l'idée des réseaux sociaux de base bonne mais ce qu'en ont fait les gens voilà non je ne le supporte pas voilà c'est juste pour prendre en photo et montrer qu'on mange une pizza ou alors mettre plein de blagues hyper racistes ouais bof attendez ici c'est pour qu'il y ait plein de personnes qui aient le pouvoir de s'exprimer la liberté de l'expression de s'exprimer librement comme ça sur un réseau public de dire des insanités de dire des insanités euh dans le milieu de la politique voilà voilà bon les réseaux sociaux hein c'est fini bon je vous avoue que j'utilise les réseaux sociaux uniquement pour faire de la pub pour ma chaîne YouTube ah c'est que ça c'est comme ça que ça marche principalement ce que j'utilise c'est Twitter pour pouvoir mettre à jour voilà mettre des baissages à droite à gauche pour vous hop pour vous tenir informé de l'avancée de la chaîne voilà quand il y aura telle vidéo quand il y aura euh le prochain épisode super lol saga des trucs comme ça quoi après oui moi j'ai j'ai aussi messenger à côté de ça pour parler avec les potes et c'est plus parce que aussi je ne capte pas du tout chez moi que j'ai pas la possibilité d'envoyer des sms voilà je passe par wifi sinon c'est pas possible je suis dans une zone blanche alors les gars je suis dans une zone blanche en téléphonique et je suis en ADSL quand ça passe sinon c'est le 56k vers 22h 23h ça commence à être le 56k je sais pas peut-être que les gens voilà ils se mettent tous à être sur internet à ce moment-là voilà quand t'as 18h il y a personne 19h tranquille aussi j'imagine voilà 19h 20h c'est l'heure de manger hein et bon voilà et c'est pour ça il y avait des périodes en 2020 où je faisais pas mal de live attendez vaut mieux que ouais faut que j'aille en fait au milieu donc je vais aller au TP qui est en bas j'avais fait pas mal de petit live ça passait plutôt correctement je passais même par la 4G des fois parce que voilà je suis dans une zone blanche mais euh avec le téléphone voilà mais avec une box 4G la box 4G que j'ai elle est tellement puissante c'est une box 4G orange hein classique entre guillemets elle est tellement puissante qu'elle peut récupérer quand même un peu de données et donc quelques fois on peut recevoir la 4G quelques fois ah des fois on l'a pas eu tout c'est un peu coussicou ça euh je vais me TP ici ah bah non attendez faut pas que je me TP direct ici va falloir quand même faire le plein de potions hein les gars aïe parce que j'ai fait n'importe quoi je les ai utilisés à fond euh c'est dans le village perdu finalement c'est mon village irréel irréel et voilà je me suis planté irréel in real life ah c'est les langages du jeune vous savez euh attendez ouais c'est à droite après on va pouvoir upgrader quand même quelques armes je pense euh qu'est-ce qu'il y a quoi donc Julus tu sais ses visites à Yoko c'est son travail il faut qu'il reste en contact ouais bon je comprends mais une différence d'âge n'empêche pas la bourre d'accord tu te fais des idées Yoko a dit que Julu est un partenaire d'affaires elle a rien dit mais ouais bon c'est un peu inutile un peu inutile hein c'est voilà 22 22 22 22 je sais pas comment ça se dit je sais pas c'est 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 l'espagnol je ne suis pas bilingue l'anglais c'est compliqué et l'espagnol n'en parlons pas je sais mieux parler allemand qu'espagnol c'est pour vous dire et pourtant mon niveau d'allemand n'est pas non plus exceptionnel euh hop notre copine Yoko que sais-tu que sais-tu d'un homme nommé Dario Dario Bossi il a la capacité de déclencher des feux il a été impliqué dans d'innombrables feux inexpliqués feux inexpliqués c'est un criminel endurci recherché dans le monde entier je vois c'est tout ce que je sais tu veux autre chose attendez Dario c'est pas celui d'en face c'est le criminel attendez si je lui parle est marqué Dario ah non c'est Hammer mais c'est qui Dario ? oh je comprends rien ça commence bien pour faire la saga MP3 oui parce que l'une des dernières saisons de Dracula xxl de ma saga MP3 Dracula xxl se passera bah dans Castlevania Dawn of Sorrow entre temps je vais évidemment faire des révisions après il parle hein et évidemment inventer aussi des choses en plus hein rajouter des trucs dans l'histoire parce que bon c'est vrai que l'histoire sinon elle est pas très développée mais bon il y a de quoi faire un je trouve une parodie là dedans surtout avec cette traduction magnifique alors durant dalle bah je peux l'upgrader mais ah non je peux pas la lebarde c'est pas mal c'est pas mal on va pouvoir upgrader la lebarde la façonnage de lance a été effectuée la façonnage le façonnage plutôt traduction sur 20 traduction sur 20 voilà voilà c'est devenu un balai les gars ah non c'est un trident bon voilà la gueule du trident quoi alors non je suis méchant aujourd'hui attendez attendez pourquoi c'est attendez pourquoi j'ai pas un trident pourquoi j'ai une lance je devrais avoir un trident voilà ah c'est pas le bon que j'ai fait voilà bon attendez y'a besoin de quoi pour être au dessus du trident purée qu'est-ce qu'elle part euh trident voog ah voilà trident ah mais non j'ai déjà fait trident au dessus de trident y'a pas c'est maximum euh c'est quoi ça c'est point fouet oh mais windows windows faut qu'il se calme et dégage windows voilà euh non bon c'est bon ça c'est pas ça c'est..." soit windows il... il fait son u play il fait sa grosse play voilà doet ouais il a une� une slan mais quelle plank ce truc c'est quand même à cause d'un logiciel que je n'ai pas envie de rejouer aux jeux Ubisoft sur PC. Non mais, le prochain Beyond Gunna Devil, Beyond Gunna Devil 2, moi de base, je voulais... Ah tiens, c'est cool, j'ai eu un pouvoir. De base, je voulais le faire sur PC. Pour profiter de la 4K à 60 FPS. Et bon, de ce que j'ai vu avec les Far Cry sur PC, c'est bon. J'en veux plus. J'en veux plus de ce truc-là. Uplay, dégage. La version PC, c'est toujours la pire version. Ubisoft, c'est... 10 ans de chargement. Et en plus, quand on voit l'évolution des consoles, la PS1 qui est avec Xbox One Series X, quand on voit que ça te charge un jeu en 5 secondes... Non mais le PC, il est fini, là. Le PC aux oubliettes, on le balance, quoi. PC Master Race, PC Lower Race, voilà, tout simplement. Ah, attendez. Ça part en live, cette vidéo. Moi, j'ai d'autres projets pour le PC, c'est la VR. La VR ou rien. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez. C'est énorme. Ah, et là... Ah oui, c'est quand on switch d'un coup, en fait, le jeu, il comprend pas, et il fait l'animation de l'autre arme, et du coup... la précédente arme a disparu. Et donc, en fait, ça annule l'attaque. C'est marrant. Voilà, c'est un petit bug. C'est un petit... On parlait d'Ubisoft, du coup, forcément, je montrais un bug juste après, voilà. UbiBug, c'est la base. Alors, mais les gars, économisez votre argent. N'achetez pas de jeux Ubisoft sur PC. Très mauvaise idée. Achetez sur PS4, Xbox One. Non, franchement, et même si Beyond Gunnard Evil 2 sort aussi sur PS4, Xbox One, console première du nom, je parle même pas de la Xbox One X et la PS4 Pro. Eh bien, franchement, je préférais l'acheter sur PS4. Parce que moi, j'ai ma petite PS4 Slim. Sur ma PS4 Slim que sur mon PC. Voilà. Parce que c'est mon Uplay, elle la dégage. Hein ? Mina ? Soma ! Soma Cruz, sois le témoin des derniers instants de ton amoureuse. YAMETE ! On a senti tout le dévouement. Soma ! Mina ! Toi ! Femme sans cœur ! Il n'a pas été facile de l'enlever. Vas-y, hais-moi ! Pfff ! Haïs-moi ! Tu me hais assez pour souhaiter ma mort ? Toi ! Tu vas payer pour ça ! La puissance du chaos se rassemble. J'avais raison ! Haïs-moi ! Quand ta haine culminera, le seigneur des ténèbres émergera. Ce sera pour venger Mina ! Fais de moi le seigneur des ténèbres ! Oui, c'est un peu comme Dracula, quoi. Mina ! Pardonne-moi ! Je ne réaliserai pas ton vœu. Halloween, l'émergence du nouveau seigneur des ténèbres. Haïs-moi ! Venir. Pourquoi je t'ai ramené dans ce monde ? Tais-toi ! Tu m'ennuies ! J'ai toutes les raisons dont j'ai besoin. D'ailleurs, les petits humains Mina mourront bien assez tôt. Tu passeras avant eux. C'est tout ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Ainsi, Soma est devenu le seigneur des ténèbres. Je n'ai pas le choix. Les batailles du passé doivent recommencer. Je pensais qu'il allait s'équiper du talisman de Mina. Il l'aurait protégé. Mais hélas, je vais devoir libérer mon pouvoir. Les données ont été sauvegardées. Et ben voilà, c'est très bien. Satoshi Kushi Buchi. Du coup, on peut passer. Non. J'adore ce thème, mais on l'a déjà entendu lors de la dernière partie. La partie précédente. C'est parti. Là, on y va directement. On fait le mode... Attendez. Théoriquement, je crois qu'on a débloqué le mode Julius. Bon, évidemment, je l'ai direct. Parce que je l'ai déjà débloqué lors de mes précédentes parties il y a des années. On va supprimer celle-là. Ah mince. On est obligé de... Faire quoi déjà pour supprimer une partie ? Début de partie, peut-être. Ah voilà, effacer les données. C'est peu commun. Voilà. parce que celle-là ne servait pas à grand-chose. Hop. Modulus. La signature. La signature, c'est un peu comme la signature pour les livraisons. Voilà. Ils viennent... Les livreurs viennent avec leur tablette. On doit signer. Rassurez-vous, ma signature, ce n'est pas ça. Enfin, elle n'est pas vraiment plus complexe. J'ai juste ça à dire. Ben voilà. Le mode Julius. Ben tout simplement. Déjà, on a un nouveau thème. On a The Beginning. un remix d'un thème classique des Castlevania. Un thème récurrent. Parce que quand même, évidemment, on joue un Belmont. Là, Julius Belmont. Qui a énormément de charisme. C'est d'ailleurs un personnage qui fait beaucoup plus mûr que les précédents héros des Castlevania. héros des Castlevania. Alors, non, pas complètement. Simon Belmont, ben Simon Belmont, on en aurait dit un peu Conan le barbare. Dans son design. Euh, il paraît pour Trevor Belmont. Mais sinon, par la suite, le Richter Belmont, par exemple, ils sont passés dans un côté dans un côté vraiment animé manga japonais. À ce lapsus. Manga japonais, oui. Alors que là, on a quand même un personnage un peu plus un peu plus matu, qui fait un peu plus viril, si je puis dire. et qui fait un peu plus européen. Et moins japonais. Finalement, et puis, je trouve ça un peu plus réaliste, finalement. Parce que quand même, ça se passe entre guillemets en Transilvanie. Transilvanie, c'est quand même un peu loin du Japon. Allez, là, on ne peut pas faire plus de choses. Mais voilà, on commence avec un niveau assez faible. Hop, enfin, quoi que, on fait quand même déjà des dégâts de fou furieux. Vous voyez. Bah, généralement, voilà, le deuxième try. C'est plus un try pour le fun. C'est un peu moins hard. Plus rapide. Alors, quoique, je dis n'importe quoi. Parce que c'est pas vraiment un peu moins hard. On voit qu'on met des boss. Alors, certes, on est très puissant contre les ennemis. Mais par contre, contre les boss, ça va être un peu plus compliqué. Parce que déjà, on a, voilà, quand je fais start, on n'a plus la possibilité de choisir ses équipements, etc. et surtout, on n'a plus la possibilité de se soigner. Là, c'est... Là, il faut vraiment avoir de la skill. Ne pas faire n'importe quoi. Donc là, je sais que on peut aller à droite. Après, on va revenir à gauche pour choper la sauvegarde. Les niveaux, disons, partent très vite. Bon, est-ce que quand je fais ça... Ah et non, il n'a pas la super attaque de Richter. Bon, il n'a pas des attaques abusées. Par contre, il peut faire ça. Ça, c'est pas mal. Ils ont repris cet effet. Bon, on sent que qu'il est un peu moins... Comment dire ? Qu'il est un peu moins... Voilà, son fouet est beaucoup moins détaillé par rapport à... à celui de Castlevania. Euh... Comment il s'appelle déjà ? J'ai un trou de mémoire. Celui de la PS1. Symphonie of the Night. Il nous explique comment sauvegarder. Hop. Après, voilà, là, on a cette attaque-là. On a cette attaque-là. Ah oui, on peut changer, voilà, comme ça. On a aussi... Ça, je crois que c'est... Ah, oui. C'est une sorte d'attaque ultime. C'est une sorte de furie, voilà. Attaque furie de Julius. Après, vous avez vu qu'elle utilise énormément de mana. Ça va être utilisé en dernier recours. Ok, on va l'utiliser là pour voir les dégâts. un coup normal, c'est 31. Et si je fais ça... Ah, c'est pas si fou que ça. Après, on pouvait rester appuyé. J'ai pas trop fait gaffe combien ça consommait en restant appuyé. Peut-être qu'on pouvait rester longtemps. Après, le problème, c'est qu'on est vulnérable et qu'on risque de se faire toucher facilement parce que je crois que notre hitbox est toujours en on, il me semble. Ah oui, et aussi, on n'a plus besoin de faire les sauts. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt cool. On est déjà niveau 6 quand même. Allez, et quand je fais select, on peut pas voir les caractéristiques des ennemis. Comme avant. Voilà, on a moins d'infos. c'est vraiment un mode un mode à l'ancienne, en fait. Plus à l'ancienne. Même si on garde ce côté Metroidvania, mais on perd quelques possibilités, quelques features du jeu pour être plus dans le concret dans l'essentiel. Je peux direct choper le téléporteur. Ouais, et puis ce qui est pas mal, c'est que, voilà, on a directement le double saut. Du coup, ça nous permet de directement commencer dans certains lieux alors qu'on ne le pouvait pas avant. de nouveaux embranchements et vous allez voir que normalement, si c'est un peu comme Symphonia of the Night, on va pouvoir... Alors, on est moins libre que dans Symphonia of the Night, quand même. Parce que dans Symphonia of the Night, en fait, c'était plus une... Comment dire ? C'était plus, comment dire ? C'était plus un bonus comme ça que les développeurs ont mis à l'arrache, mais ça n'a pas vraiment été à fond bêta testé et ça n'a pas été vraiment pensé pour et donc, il y a certaines phases où c'est un peu compliqué avec Richter, etc. Et d'autres où c'est extrêmement simple, c'est pas très bien équilibré. Alors que là, dans ce Castlevania Dawn of the Night, ils ont pensé à tout et voilà, on ne va pas pouvoir aller dans des zones beaucoup trop hard dès le départ. Donc ça reste quand même assez linéaire, mais vous allez voir que normalement, on va peut-être... enfin je pense, il me semble, dans mes souvenirs, on va peut-être ne pas vraiment faire dans le même ordre que Soma Cruz. Voilà. Alors Julius, tu es impoli de partir sans me dire un seul mot. Pardon, mais c'est mon devoir, je suis du clan Bellemont, après tout. Mais c'est plutôt insultant, non ? Nous, les Bénèdes, nous avons combattu avec vous pour vaincre Dracula. C'est vrai, mais... Tu n'es pas seul pour supporter ce fardeau, il faut qu'on se soutienne. Il faudrait que tu me fasses plus confiance. Vous avez raison, je suis désolé, j'ai foi en toi. Ça a été rapide quand même. Et moi aussi. Ok. Ah d'accord. Dialogue incroyable. Je pense que je ferais une parodie là-dessus. Hop. Alors je trouve qu'il y a matière à faire et puis en plus, personne n'a fait des... des sagas MP3 parodiques sur... sur cette licence Castlevania. Je suis le premier. Enfin, en tout cas, en français. J'en sais rien du tout, moi, dans le monde des sagas MP3 en anglais, je ne sais pas du tout. Sagas MP3 américaine, j'en ai aucune idée. Euh... Ouais. Je ne vais pas vraiment aller en bas. Je regarde un petit coup. vraiment magnifique ce thème. Très, très beau remix. Je trouve que le son midi de la console, de la déesse, est vraiment pas mal. Malgré sa 3D inégale, à des fois, elle est pas trop dégueu et des fois, elle est immonde. Eh bien, on ne peut pas lui retirer sa petite puce sonneur. par contre, je ne sais pas où aller. Parce qu'on a fait ça, c'est très bien. Là, la porte est fermée aussi. Là, il n'y a rien. On ne peut pas faire le stomp. Peut-être pas dans l'eau. Je ne peux pas aller là-haut. Attendez, attendez, c'est comment pour avoir la fille. Ah, c'est X, oui. Du coup, du coup, est-ce que on peut passer au-dessus, non ? Ça, comme pouvoir. Là, ça. Ça, ça utilise énormément de mana. Et ça. Ah, ça, c'est le classique. Ça, ça n'a pas l'air très puissant. Ok, pas terrible, par contre, le bâton. Je crois, je ne la prenais pas souvent, que quelques fois, sur certains boss. Je préférais prendre généralement Julius. Ok, c'est fermé. Je n'ai pas honte. Voyons, les combats, les combos, je n'arrive plus à parler. Les combos, oui, on n'est pas trop dans un jeu de combat. Les dégâts qu'elle fait. Ouais, 10 de dégâts, ce n'est pas génial. Elle fait un peu moins que Julius, quoi. On s'y attendait. Par contre, ouais, je ne me souvenais plus, mais oui, à chaque coup, on gagne 2 PV. C'est bon à savoir. Attendez, on n'est pas allé en bas à droite. On n'est pas allé là. Il fallait sûrement aller là. Les voyons, par contre, comment elle recule. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait un... Elle fait une roue. Une roue arrière. Il y a de la physique. Oh mon Dieu. Comme dirait Hooper, il y a de la lumière dynamique. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Un effet de lumière effarant. Ah là, par exemple, vous voyez, la 3D est plutôt bonne à l'arrière, les bâtiments. Non, c'est assez inégal, quoi. Des fois, comme les miroirs de tout à l'heure, c'est très très moche. Alors que là, c'est plutôt stylé. C'est même très joli pour de la DS. Pour moi, les plus beaux jeux 3D de la DS, ce sont Rayman 2, qui est en fait la version PlayStation 1 en portable. Ça rend plutôt bien. Et Super Mario 64, même s'il est un peu moins beau que l'original, voilà, Super Mario 64 sur Nintendo 64, le fait de pouvoir y jouer sur portable, c'est quand même assez incroyable. Puis c'était plutôt une révolution à l'époque. Même si après, peu de temps après, quand même quelques mois après, à peine, on a eu la PSP. C'était le jour et la nuit. La PSP, c'est carrément une PlayStation 2 portable. Quand on voit qu'il y a God of War qui tourne dessus. Ah d'accord ! Ah d'accord ! C'est pas la même chose ! Et c'est même pris qu'une DS ? Ah d'accord ! Bon, c'était peut-être un petit peu plus cher. Je le troll peut-être un petit peu. la force de Nintendo, c'est à chaque fois de faire un hardware ridicule, mais, ou alors potable, mais de proposer à chaque fois une nouvelle façon de jouer et du coup de pouvoir choper plein de licences intéressantes. et puis aussi, ils ont aussi leur propre licence incontournable. Voilà, ça fait que Nintendo, c'est vrai que, et puis d'ailleurs, même avec leur gros fail avec la Wii U, donc ils ont perdu toutes les licences, ils avaient plus rien au niveau licence. alors que d'habitude, ils avaient toujours plein de licences, alors, bon, peut-être à part la Gamecube aussi, parce qu'elle fait un énorme flop, mais même la Nintendo 64, même si elle avait fait un flop, elle avait des licences. et la... qu'est-ce que j'allais dire ? la DS, elle a aussi eu beaucoup de licences, des jeux multiplateformes, ou même juste des... des jeux pas terribles, mais qui sont... des... comment on appelle ça ? Des exclusivités de la console. Mais elle a eu aussi, en plus, voilà, évidemment, des incontournables de Nintendo. Et on peut jamais les blâmer là-dessus, Nintendo, ils savent vraiment faire des jeux. Même si, voilà, dernièrement, leurs jeux sur Switch sont moins bons, je trouve. À part... À part le dernier Mario qui était plutôt pas mal. Enfin, moi, j'avais très bien aimé, j'en ai fait un vidéo test. Et le Zelda aussi, le... le Zelda qui a bouleversé la Ciel. je peux comprendre qu'il y en ait qui préfèrent les anciens, là. Bon, perso, je trouve ça sympa, ça change, mais c'est vrai que... Bon, je voudrais pas qu'il y ait que ça, voilà. Je voudrais pas que les prochains Zelda ça soit que du Breath of the Wild de Biss. mais voilà. C'était tout nouveau. Ça a donné un... Comment... Je trouve pas les mots. En gros, c'est du vent frais. C'est de la fraîcheur. Il apporte beaucoup de fraîcheur. On fait énormément de dégâts contre les ennemis en armure, c'est incroyable. Et voilà, pour moi... Du coup, à part ces deux licences-là... Alors oui, on a eu le Super Smash Bros, Mario Kart, bon, Mario Kart, ils sont pas trop embêtés, c'est Mario Kart 8. Avec quelques bonus en plus, c'est une sorte de DLC. Mario Kart 8, amélioré. Mais voilà, Super Smash Bros, c'est un peu la même chose aussi. Je veux pas être méchant, mais même s'il y a pas mal de nouveaux personnages, si on jouait qu'en solo, il y a quasiment rien de plus que... que le Super Smash Bros for Wii U. pour moi, si on a déjà Super Smash Bros for Wii U, et qu'on n'est pas un expert, qu'on veut juste jouer comme ça à la bonne franquette, comme ça, et qu'on n'est pas un gros passionné comme moi, pour moi, il n'est pas incontournable. Ce n'est pas un jeu qui est obligatoire. Pas comme le Zelda sur Switch. Pas comme le Zelda sur Switch, il faut l'acheter. Voilà, merci. Sauf si vous avez la Wii U, et que vous l'avez déjà acheté sur Wii U. Mais voilà, franchement, sur Switch, allez, je vais être gentil, Super Smash Bros en plus, du coup. Il n'y a que trois jeux sur Switch qui sont incontournables, quand j'y pense. Alors oui, ils ont relancé Xenoblade, Chronicle, Chronicle tout court, oui, pas Chronicle X. Ils ont relancé Xenoblade Chronicle version remake. D'ailleurs, très beau remake. Et bon, pour ceux qui l'ont déjà fait sur Wii, moi, je l'ai acheté en plus parce que ça me faisait plaisir. Je le vois, il est complètement refait. Je me souvenais que sur Wii, il n'était quand même pas très beau. Du coup, voilà, le voir magnifié avec des graphismes, on va dire, à peu près actuel, à peu près potable actuellement. La direction artistique est toujours aussi incroyable. Ça fait plaisir, mais après, ce n'est pas un jeu incontournable. Ceux qui l'ont déjà connu sur Wii et qui, qui, bon, ont aimé ce jeu sans plus. Voilà, c'est exactement le même jeu. Il y a quelques rajouts, mais... avec une petite zone en plus à la fin, mais bon, sinon, c'est le même jeu. En plus beau. Mais c'est quand même un meilleur remake que, par exemple, Zelda Wind Waker. C'est quand même un peu fainéant. Un remake de fainéant. Par contre, il faut aller où, là ? Parce que j'ai fait ça, c'est très bien, mais... Peut-être descendre. Descendre en bas. Attendez, je suis proche de la salle de sauvegarde. On va sauvegarder tranquille. Je vais un peu avancer. On est quand même déjà à 1h08. Je vais un peu avancer. La fiche de la sauvegarde est là en bas. C'est magnifique. Tellement concentré. On va essayer de combattre le boss de cette zone. De le trouver. Il faut... Après, on pourra se quitter. En tout cas, c'est une partie qui s'est plutôt bien passée. Malgré le début, j'ai fait n'importe quoi, mais... Ou à peu près les 13 premières minutes, il ne s'est rien passé, finalement. Globalement, on a plutôt bien avancé. mieux que la dernière partie. Voilà. La partie d'avant. Après, j'ai tendance à partir... À parler de sujet à droite, à gauche, à partir dans n'importe ma voie. C'est vrai que... Je parle de tout et de rien, mais c'est vrai que c'est un peu pour meubler. Parce que dans ce genre de jeu, j'ai du mal à... à dire des choses intéressantes au sujet du jeu. Quand c'est un jeu de plateforme, j'ai toujours... Je trouve toujours de quoi dire sur le jeu, généralement. Bon, peut-être pas pendant tout le let's play, mais... J'arrive à meubler à peu près. Et sur ce genre de jeu, les Metroidvania, c'est un peu compliqué de toujours meubler. Ça reste la même chose, voilà, on tourne en rond. C'est peut-être pas... D'ailleurs, hyper fun à regarder, finalement. C'est vrai que... Je viens de me fail. Peut-être qu'à la longue, c'est pas hyper fun à regarder si jamais je tourne trop en rond. C'est pour ça que des fois, je fais des coupures. Quand on avance, ça va, mais... C'est vrai que quand... On tourne un peu trop en rond... Après, c'est le but de ces jeux-là, c'est de se perdre. Et d'être fier de notre sens de l'orientation peu commun pour s'y retrouver. Petite sauvegarde. On va combattre le premier boss, finalement. Ah non, deuxième boss. C'est vrai que le premier boss, c'était plus un mini-boss qu'autre chose, mais bon. C'était quand même un boss. Après, voilà, tous les monstres, là, ils sont de retour. Peut-être parce que Soma Cruz, voilà, il a réveillé son véritable potentiel, son véritable pouvoir, maléfait. Donc, ça a fait revivre toutes les créatures, finalement. Parce que, voilà, il y a l'aura d'Arcula qui est revenue. Voilà, du coup, ça a fait revenir le mal. Attention. Je suppose. C'est ma théorie. Ou alors, c'est juste pour meubler, de refaire un try avec les boss. Et que les développeurs avaient la flamme de faire de nouveaux boss. Voilà, pour ce try. Fais-je-t'en. Exo ! Ah, il y a du doublage, hein. Attention. Il faut faire gaffe, parce qu'il ne m'a touché qu'une fois, et j'ai perdu. Oh, pourrie, j'ai failli me viender. Et j'ai perdu un tiers de même. Nickel. Ce fut quand même une magnifique victoire. En même temps, le poste n'est pas très compliqué. Voilà. Ça n'a pas servi à grand-chose, finalement. Allez, on peut péter avec notre fouet, directement. Pas besoin de s'embêter avec le stylet, hein. Voilà. Tout ça pour conclure sur Nintendo qu'ils sont forts pour faire vendre énormément leurs consoles, malgré le fait qu'ils mettent presque rien dans le hardware. Mais à côté de ça, par rapport à la concurrence, mais à côté de ça, ils arrivent tout de même à faire des jeux incroyables. Les mêmes magiques avec une direction artistique qui nous laisse sans voix. Et un gameplay toujours unique. Alors des fois, ça recycle comme les Mario, mais c'est du beau recyclage. C'est pas du Assassin's Creed. c'est pas exactement la même chose à chaque jeu. Il suffit d'un petit rajout, d'un petit truc, comme par exemple le petit chapeau dans Mario Odyssey, et hop, et on te met des nouveaux niveaux avec un level design un minimum inspiré, et hop, ça te fait un nouveau Mario intéressant à faire. Malgré le fait que ça soit du... déjà vu. Et pour moi, c'est ça la force de Nintendo, c'est que... Ils nous refilent à peu près la même soupe, mais à chaque fois, ils arrivent à renouveler le truc. Voilà. Pour que ça soit un minimum intéressant pour le joueur. Et ça, c'est bon. sur ces belles paroles, on se quitte pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, c'est tout. On a bien avancé dans cette partie. J'en suis plutôt satisfait. J'avais un peu peur pour le début. Mais finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Sur ce, voilà, on est sur notre lancée. On est bien partis pour continuer. Alors, peut-être que je vais tourner ça cette semaine. La prochaine partie. Peut-être. J'essaierai de vous... Vous mettre la prochaine partie. Peut-être week-end prochain. On essaiera ça. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Pour la future partie. La partie 5. de Castlevania. The Dawn of Sorrow. Merci. Merci.